Chers amis, aujourd'hui, je veux voyager en France, mais pas pour les musées, car c'est très ennuyeux, bien qu'ils aient aussi besoin de visiter. Je vais aller où vous pourrez boire du bon vin au jeûne. Là, ils vous diront comment il est produit. Achetez du bon vin pour vous-même si vous l'aimez. En général, pour moi c'est plus intéressant. Aujourd'hui, je veux aller à Bordeaux. C'est une ville merveilleuse dans le sud-ouest de la France. Vous avez juste besoin de vous promener. Deux charmants villages rénovés, des bâtiments restaurés du XVIIIe siècle, un magnifique centre piétonnier de la ville et un quartier en front de mer prospère avec des boutiques et des cafés chics. Mais nous en parlerons une autre fois, et maintenant parlons de vin. A Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, il y a tant de magnifiques vignobles. C'est un endroit idéal pour les vignes. Les vins rouges de Bordeaux sont traditionnellement assemblés. Les variétés classiques de Bordeaux sont Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot et Petit Verdot. En général, sur la rive gauche de la Girona, les assemblages dominent le Cabernet Sauvignon, et sur la rive droite, les gens préfèrent le Merlot. A Bordeaux, il existe une division conditionnelle en vin de la rive droite et de la rive gauche. Les vins blancs de Bordeaux sont aussi traditionnellement assemblés. Pour la production de vins blancs, y compris le Sauterne, principalement utilisé Sauvignon, Sémillon et Muscadel, rarement Uniblanc, Merlot blanc et autres. Tout d'abord, les vins rouges de Bordeaux sont présés dans le monde entier. Mais les vins blancs de Bordeaux sont moins populaires. Cependant, la deuxième des bouteilles de vins les plus chères vendues dans l'histoire est une bouteille de Sauterne Blanc-Licore-Château d'Iquem 1787 de Bordeaux. Il a été vendu à une vente aux enchères de vieux vins à Londres en 2006 pour 55 000 livres sterling. La première place dans la notation des vins les plus chères de l'histoire est le château Lafitte Rothschild Rouge de Bordeaux en 1787. Il a été vendu aux enchères à 160 000 dollars. Le meilleur moment pour se détendre à Bordeaux est de juin à août. Mais c'est la période touristique la plus occupée. La plupart des voyageurs français et européens visitent la capitale du vin de la France. Si vous voulez voir les curiosités, pas les foules de touristes, mieux vaut se reposer à Bordeaux en automne ou au printemps. Des rabais saisonniers sont disponibles en ce moment. Et vous pouvez économiser votre argent. Cependant, il y a des inconvénients. Depuis septembre, de nombreux établissements vinicoles commencent à traiter les vignées et à produire du vin. De nombreux touristes préfèrent visiter Bordeaux en hiver. Les vacances seront merveilleuses. Mais qu'en est-il des excursions ? Je ne sais pas. Vous allez décider. Mais nous préférons l'été. Faisons-le ainsi. Seul ce voyage doit être planifié à l'avance. Il y a beaucoup de touristes dans la saison. Le voyage est prévu pour quelques mois. En général, vous pouvez choisir n'importe quel château selon vos goûts. Eh bien oui. Il y a beaucoup de... et presque tout font des excursions pour les touristes. Eh bien, je vais vous en parler un peu. Château Margaux Il produit trois vins de leur propre vignoble. Château Margaux, principal ou le premier vin rouge. Pavillon rouge Château Margaux, le deuxième vin rouge. Et Château Margaux Pavillon blanc, production de vin blanc. Les vins ou l'étiquette dit simplement Margaux sont produits dans le château. Cela est original. Et là où il est écrit Château Margaux, ils le font à plusieurs endroits de la commune. Château Latour Ils produisent trois vins rouges à partir de leur propre vignoble. Grand vin de Château Latour, vin principal ou premier. Les forts de Latour, le deuxième vin. Et Poyac, le troisième vin. Ce château est assez difficile à trouver. Certaines personnes ne peuvent pas trouver. Il est nécessaire de réserver à l'avance. Certains touristes ne s'y rendent pas confrontés à des difficultés. Mais si vous avez réussi à y arriver, vous avez de la chance. Et amusez-vous beaucoup. Château Aubryon Il produit trois vins de leur propre vignoble. Château Aubryon rouge, vin rouge. Château Aubryon blanc, vin blanc. Le Clarence Château Aubryon, un autre vin rouge. Et des vins plus délicieux. Les trois fermes du classement officiel des vins de Bordeaux en 1855 appartiennent à la catégorie premier grand cru classé. C'est la catégorie la plus élevée du classement, inclus dans le top 5 des producteurs de Bordeaux. Et ce classement n'a changé que quelquefois pour tous les temps. À Bordeaux, il y a beaucoup de fermes, et beaucoup d'autres vins délicieux. Ne vous limitez pas. Je ne vais pas tout décrire et vous expliquer les détails. Il vaut mieux visiter et tout essayer par vous-même. À mon avis, Bordeaux est un paradis pour les amateurs de vins bons et exquis. Bien sûr, tout le monde a des goûts différents. Alors prends-le, essayez, achetez et allez plus loin. En France, le vin n'est pas le seul produit. Peut-être la prochaine fois nous retournerons à Bordeaux. Pour l'instant, ça suffit. Au revoir, chers amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501